Pour situer la danse baroque, ça c'est très simple, c'est le règne de Louis XIV. C'est Louis XIV qui est un excellent danseur, qui est vraiment exceptionnellement doué et qui va développer cette danse. À la suite de la fronde et de toutes les polémiques qu'il y a eu autour du pouvoir pendant plusieurs années en France, et grâce à la danse, il va installer une image crédible de jeune roi et obliger toute la cour à pratiquer la danse, ce qui va faire qu'on va arrêter de discuter politique dans les couloirs. C'est vraiment une épreuve quotidienne à certains moments, et assez redoutable. Si on ne sait pas danser, on n'est pas courtisant à la cour de Louis XIV. Donc tous au travail, on y va, on prépare nos danses pour le soir. Pour moi, ça, ça représente les corps de cette époque. C'est-à-dire vraiment d'un seul coup, la danse va être l'outil pour se structurer physiquement. Et ça, sur cette gravure, c'est flagrant, c'est évident. À partir du moment où vous savez marcher, vous savez danser. C'est-à-dire que cette danse n'est jamais ancrée dans le sol de façon lourde, mais elle tente pour la première fois dans l'histoire de la danse à commencer à établir une connexion vers le ciel. Et le corps du danseur devient l'intermédiaire entre la terre et le ciel. Logique, Louis XIV est le représentant du Dieu sur la terre. Naturellement, on ne va pas au bal avec un jean agréable à porter, mais on y va bien avec le costume qui représente aussi sa richesse. C'est le costume le plus lourd et le plus distingué. Puis, il y a quelque chose de très amusant, c'est que le corset, mais pas que le corset, l'habidome aussi, empêche les épaules de bouger. C'est-à-dire que les épaules sont fixées à une certaine ouverture. Le comportement physique est lié au costume et le costume est lié au comportement physique. On peut établir une relation entre les screams et cette danse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les corps qui dansent cette danse dans un premier temps, ce sont des hommes, ce sont des militaires. Donc, les screams est dans leur corps comme l'équitation. Et je pense que ça a quelque chose dans la tenue du corps ou dans la façon de tenir les bras qui est évidente. Quand on prend les bras baroques, c'est vraiment la tenue d'un violon et la tenue d'un archer. Et ça, c'est passionnant. C'est-à-dire que le corps du maître à danser, c'est un corps et de musicien avec son violon et sa pochette et un corps de danseur. Ici, il y a l'homme et il y a la femme. Et par exemple, si je suis le chemin de la femme, elle va commencer par aller en avant. Elle va aller de côté, elle va faire une courbe où elle va se retrouver face à l'homme qui est arrivé face à elle. Et puis, ils vont remonter dans l'espace. Et là, on a donc notre pas de bourré avec les qualités aussi des pas pliés, élevés, glissés, tombés, tournés, sautés. Tout ça va s'inscrire sur le transfert, le pas qui se fait en avant, de côté, en arrière. C'est-à-dire que la danse baroque est vraiment l'ancêtre de la danse classique. Progressivement, ce qui va se passer, c'est que la danse classique va rendre prioritaire, finalement, la jambe qui n'a pas le poids du corps et qui est celle qui est libre, alors qu'à l'époque baroque, c'était l'appui dont on parlait. Et c'est du reste comme ça que la danse classique est en français à travers du monde entier. C'est que ça vient du temps de Louis XIV et de la danse baroque. Ce qui m'intéresse, c'est comment cette danse peut être vivante aujourd'hui. C'est-à-dire comment on en tire des éléments, comment on en prend certaines données pour arriver à en faire une création contemporaine. C'est vraiment ça qui me passionne.